Bonjour à tous, c'est Néanfric, une lumière plus tamisée aujourd'hui pour cette vidéo que je tourne un peu tard dans la soirée. J'espère que vous ne l'en voudrez pas. De toute manière, ce n'est pas moi qui suis important, c'est le parcours qui est important. Donc on va partir. C'est une vidéo ASMR, je ne l'ai pas dit. ASMR vidéo, so you can enjoy it even if you don't understand French. Donc voilà, c'est parti. Repartons donc depuis la mairie de Beaune, même si je n'ai pas vraiment reparti depuis la mairie de Beaune, parce que je suis allé à un endroit que je ne réveillerai pas, comme je l'avais déjà dit. Et on va reprendre la rue d'Anguin, une directionnelle pas terrible, pour tourner à droite, avenue Alexandre Dumas. Alors là, je vais regarder Brouteur, parce qu'effectivement, là, c'est un projet qu'il faut connaître. Alors, ce n'est pas vraiment une droite, mais franchement, quasiment. Alors, pour les femmes seules qui passeraient à vélo, je vous déconseille, effectivement, de passer par là. Ouais, il ne faut pas être parano, en tout cas. Parce que voilà, vous ignorez, vous êtes une femme, les femmes ne sont pas forcément fragiles. Ça, c'est cliché comme truc. Elle a quoi, l'avenue Pablo Picasso, elle a où le problème, l'avenue Pablo Picasso ? Ça va, ça roule. Il y a toujours des alternatives, ce trajet, il n'est pas, voilà, il dépend pas, il n'est pas infaisable si vous n'êtes pas, ou si vous avez peur de la racaille, quoi. Maintenant que ce petit avertissement a été fait, nous pouvons passer au trajet. Alors, reviens Alexandre Dumas. Donc là, c'est plutôt, c'est une ligne droite jusqu'à la gare, finalement. Il n'y a rien à savoir, il n'y a rien à savoir ici, donc ça va aller assez vite. Regardez, hop, c'est une ligne droite, ou quasi-droite. Regardez, vous avez un stop, respectez le stop. Respectez la signalisation, respectez, hein, tout le monde. Voilà, regardez, même moi, j'ai même pas besoin de regarder la gare, c'est naturel. C'est tout droit. Voilà, vous avez encore un stop, voilà, on va respecter le stop, et vous continuez tout droit. C'est vraiment, c'est une ligne droite jusqu'à la gare, pas compliqué. En plus, c'est en légère descente. Là, on ne voit pas forcément, mais c'est en légère descente, limitée à 30, donc c'est pas bien. Alors ici, la gare. Brouter, il vous conseille de passer par là, voilà, passer pied à terre ici, je ne sais même pas s'il y a un escalier, apparemment, non. Vu que c'est une gare à revers, je vous déconseille quand même de passer même pied à terre à vélo. Passer plutôt par à droite, par le parvis. Ensuite, ici, vous mettez pied à terre, vous n'avez pas le choix. Et voilà, vous traversez ici, c'est pas évident, mais il y a une petite escalier, donc hop, vous faites pied à terre et prendre le passage piéton, et ensuite, tournez à gauche, sous le tunnel. Voilà, ici, vous avez une nouvelle polluée, mais il ne faut pas passer vite parce que vous l'avez à droite, ici. Ici, on est en légère montée. Je me suis déjà perdu. Vous voyez, c'est pas évident. Il suffit de... Alors, évidemment, c'est possible d'être loin. C'est possible, c'est juste que c'est un peu plus pollué. Donc, effectivement, là, je vous conseille de passer directement à gauche, ici, faites attention. La rue, voilà, la rue des Fayettes, il y a deux endroits différents, parce que c'est pas évident de savoir quelle heure. Donc, effectivement, excusez-moi. Voilà, pas très loin de la gare, tout de suite à gauche, vous tournez à gauche. Voilà, et vous allez rue des Fayettes. Une zone résidentielle. Voilà, vous avez un stop. Et ici, vous voyez, vous avez vu le trajet aller, j'ai pas vu faire tout ça. C'est parce que c'est vraiment pas évident, alors comme ça, il n'est pas adapté. Il y aurait des pistes cyclables ici, il y aurait moins de pollution, ça poserait beaucoup moins de problèmes. Rue des questionnaires, donc c'est tout droit. C'est pas très compliqué. Ensuite, à droite. Je ne sais pas où, mais c'est à droite. Voilà, à droite ici, il faut savoir que c'est lent. Voilà, si ça monte un peu, si j'ai pas de conneries. Ensuite, vous retournez à droite ici. Ils ont refait la chaussée récemment, si j'ai pas de bêtises. Donc, c'est vraiment un trajet uniquement pour éviter la pollution. Là, c'est dommage, il faut faire des zigzags. Ici, à gauche, rue de l'Union. Rue de l'Union, ça reste assez large. Vous voyez, il n'y a pas de piste cyclable, mais c'est large, c'est résidentiel. Bon, voilà, ça passe. Ensuite, tout droit, tout droit, jusqu'à la rue des Tartres. Toujours tout droit. Vous voyez, c'est assez large, je peux juste savoir que c'est toujours tout droit. Et savoir à peu près... Voilà, donc ici, c'est à gauche, rue des Tartres, pour aller directement à droite. Rue Edgar Minoré. Toujours résidentiel. Vous voyez, c'est... Quand je suis passé par là, évidemment, on était fin août, mais il n'y avait pas de voiture, je me rappelle. Alors, la rue Emile-le-Sac, voilà, il faut savoir. Ah oui, il faut avoir le trajet dans sa tête, clairement. C'est à gauche, donc c'est bien par là, c'est bien ce que je pensais. Et ensuite, immédiatement à droite, hop là, là, et vous avez une maternelle en face. Alors ici, vous savez, voilà, ici, je croyais que c'était parce que c'était un sauf-vélo, vous voyez, sur le web, ça fait illusion. Sauf que c'est pas du tout un sauf-vélo, c'est, en fait, c'est fermé ici, j'aurais pu me rendre compte dès le jour, en fait, que c'est pas du tout à fait. Donc, c'est, voilà, bon, j'ai fait un petit détour, mais on peut pas y aller. Du coup, bah, c'est pas optimal du tout de passer par là. Alors, mais, vous pouvez perdre pied à terre, passer ici, parce que ça, c'est un leçon cyclable, mais ça, ça ne l'est pas. Alors, il vous propose à la gauche, alors là, vous sortez, donc vous n'êtes pas prioritaire de rien du tout, mais vous pourrez prendre, non, c'est mieux de prendre la piste, je pense. C'est mieux de prendre la piste et de, voilà, de rejoindre l'allée d'endorgement des groupes poubées, quoi. Potentiellement pied à terre sur le passage piéton, c'est pas un passage évident, ça, je vous le dis. Ensuite, vous allez à droite, rue de Stalingrad. Paf ! Ensuite, à gauche, rue du Médis. Voilà, bon, c'est un peu fréquenté, mais pareil, hein, pas très... C'est câble, mais ça passe. Voilà, vous arrivez à une zone... Voilà, ensuite, vous allez à droite, rue du 26 août. Alors, ça ne me dirait pas comme ça, mais c'est bien à droite, et c'est bien une rue qui s'appelle la rue du 26 août. Je crois qu'elle est écrite ici, voilà, rue du 26 août. Vous passez le petit pont, ah, vous n'avez pas le choix, hein. De toute façon, ça va, les voitures ne vont pas aller trop vite. Alors, on arrive, voilà, vraiment, c'est vraiment une zone... Bah, on ne peut pas éviter 40 000 trucs, donc, si vous voulez passer par un janteuil et poser votre vélibre à un janteuil, et ne pas repasser par là, parce qu'on en a marre de faire les détours par là, bah, voilà, vous voyez bien qu'on fait beaucoup moins de détours par là, en tout cas au retour. Donc, ici, vous passez par là, alors, vraiment, c'est un peu plus expérimenté que l'autre, mais en même temps, si vous voulez éviter de passer par des parcs, c'est par là qu'il faut passer. Donc, voilà. Et alors, ici, à gauche, là, je me suis perdu pendant 5 minutes, parce que j'ai fait des tours, et je pensais, à cause notamment de quelque chose, du truc de drive ici, voilà, ça, que ici, c'était la rue de Bellevue qui n'était pas indiquée. Alors, c'est idiot, parce que c'est un drive. Il y a des barrières, il s'est fermé la nuit, donc ça n'a pas de sens, en fait, ce que je pensais, mais bon. Bon, du coup, je vais faire un peu des tours ici, dans cette zone polluée. Bon, il faut éviter, quand même, voilà. Voilà, c'est une zone très, voilà, très pollution, tout simplement. Voilà, ici, on va continuer tout droit. Voilà, la rue de Bellevue, ne vous inquiétez pas, elle n'est pas très loin, c'est faisable. On ne va pas éviter ça, on ne va pas s'amuser à éviter ça, sinon, on a plus des détours. Donc, on ne va pas s'amuser. Voilà, la rue de Bellevue est ici, d'ailleurs, elle est relativement bien sur l'angle, parce qu'elle est un peu en montée. C'est drôle. Et ici, évidemment, vous savez tout de suite ce que je vais faire. Regardez, le premier vrai double sens cyclable du trajet, à Sanoa, regardez, c'est ici. Oh, miracle, un double sens cyclable ! Oh ! Évidemment, on vous l'empruntez, bien sûr, on profite des doubles sens cyclables. Voilà, voilà, voilà. Tac, ça, ça fait plaisir. Ensuite, on va continuer. Je crois que c'est encore un double sens cyclable, ça continue, si je n'ai pas de bêtises. Peut-être pas. Ah oui, voilà, ça continue. On reprend ici, donc voilà, vous pouvez passer par là, vous vous imposez, et vous continuez tout droit, sur la rue de Beaune. Tout droit, tout droit, tout droit. Ensuite, vous allez à gauche, puis immédiatement à droite, rue Noble-Terre. C'est celle-là. Paf. Rue Noble-Terre, enfin, ce n'est pas la rue Noble-Terre, c'est la rue, précisément. Rue des Balsamines, pour aller ensuite tout droit à Rue Noble-Terre. Et ensuite, vous allez tourner à gauche, rue des Saténiers. Ah ouais, donc là, franchement, il faut le plan imprimé, je pense que c'est quasi obligatoire, parce que c'est compliqué à se diriger. Vous voyez, même moi, avec Google, j'ai du mal. C'est un peu le défaut de cet aménagement, quoi. C'est qu'il n'y en a pas. C'est qu'il n'y en a pas, mais c'est roulable, vraiment. Alors, peut-être que parce que c'est fin août aussi, mais je pense qu'à mon avis, en temps normal, il n'y en a pas beaucoup plus. Oh là là, si en plus, Google Maps se perd aussi. Vous continuez sur la rue des Saténiers, ce n'est pas compliqué. Donc, c'est vers le sud, c'est par là. Voilà, et ensuite, vous allez ici, sur le boulevard-là, vers la gauche. Là, il y a des voitures, vous n'avez pas le choix. Pour rejoindre, finalement, la rue que vous avez évité. Ça, on l'a évité exprès, parce qu'elle est ultra. Voilà, ensuite, vous tournez à droite. Ensuite, que je ne me tourne pas. Voilà, alors là, ça va être la partie chiante. Ensuite, jusque là, vous continuez tout droit. Et ensuite, jusqu'au pont. Jusqu'au pont, sous le pont. Alors là, la particularité, c'est qu'on va devoir, voilà, sous le pont, vous êtes passé sous le pont. On est passé de là-bas, et on va arriver comme ça, on arrive comme ça. Alors là, c'est un peu chiant. À nouveau, Argenteuil, il n'y a pas... Ici, il va y avoir des aménagements, justement, pour faciliter la vie des cyclistes, clairement. Parce que, regardez par où on passe. On passe par là, en fait. Évidemment, ici, on ne va pas monter directement. En tout cas, c'est compliqué, vu la circulation, là. Donc, l'idéal, malheureusement, c'est de signaler que vous allez ralentir. De monter ici, en espérant qu'il n'y a pas de piétons. S'il y a des piétons, vous allez là, et voilà, vous faites comme ça, tant pis. Il n'y a pas le choix. Et vous attendez que le feu passe au rouge, ou qu'il n'y ait personne. Mais bon, le feu doit passer au rouge, en fait. Voilà, pour ensuite monter sur le porteur pied à terre. Ensuite, allez là, revenir là, et passer sur cette rue-là. Au moins, elle n'est pas assez de vos voitures. C'est tout ça pour ça, mais voilà. C'est soit ça, soit vous polluez le poumon. Malheureusement. En plus, c'est moins direct que d'aller tout droit. Évidemment, un vélo-taffeur, un vélo de route, évidemment, jamais il ne fera ça. Un vélo de route, vous conduz tout droit jusqu'à ici, bien sûr. Jusqu'à la place là, bien sûr. Je ne dis pas le contraire. Mais si vous n'avez pas un vélo de route, et que vous avez un vélo un peu plus tout-terrain, et pas, en tout cas, VTC, vous passez par là, il n'y a vraiment pas de voiture, c'est ultra-réfidentiel. C'est une zone de confort. C'est une zone très confortable. Tout droit. Voilà, et ensuite, vous tournez à droite, c'est le passage. Et voilà, et vous arrivez sur la place. Vous arrivez à la de là, et vous allez ici à gauche. Non, la rue, elle a moins pollué. Donc, c'est ici, c'est celle-là. En direction de la rue des Frais-ne-Bras. Baste. Ensuite, la rue des Frais-ne-Bras. Là, je connais à peu près. Là, j'ai retenu un peu. Vous passez par là, vous passez par là, et ensuite, vous tournez à gauche, en fait, vous fermez sur la place, c'est un peu pénible, mais c'est comme ça. La double-sens-cyclable, c'est bien, c'est pas pour vous. Vous voyez, double-sens-cyclable, argenteuil, il y en a quand même. Ensuite, j'ai oublié. Vous voyez, c'est un peu... C'est à droite. En fait, vous continuez sur la rue des Frais-ne-Bras qui porte le même nom, c'est ce qu'elle dit sur clair à droite. Ensuite, vous allez sur la rue Paul-Vaillon-Curtry, qui n'est pas la même qu'Anne-Ely, qu'Alovalo, je ne sais plus. Vous comptiez tout droit, et là, à un moment donné, il y a une nouvelle station Vélib à droite, je ne sais plus exactement où elle est, si elle est avant l'aiguille ou pas. Elle est juste là, je crois. Si je ne sais pas le bêtise, elle est là. J'ai repris un mécanique. Et voilà, alléluia, ça y est, vous avez fini votre location qui utilise les bonus de Vélib, et vous pouvez repartir. Voilà, et si vous voyez l'église, là, c'est un bon repère, parce qu'on va contourner l'église. Hop, voilà, magnifique église. Et on va tourner à droite, on va tourner à gauche. Rue des houches. Rue des houches, et là, je vais essayer de me repérer un peu, parce que... Vous voyez, c'est pas facile, là, c'est tout droit jusqu'à... Il me semble jusqu'à un sens interdit, ici, en fait. Donc, on a un sens interdit. Donc, voilà. Sans interdit, il y a besoin de tourner à gauche. Il y a un feu, il s'agirait par des feux sur la rue. Ambrois-Stoma, qui est un peu pollué, mais voilà, pas le choix, on ne va pas s'amuser à faire des zigzags. Alors, on en fait déjà suffisamment, je trouve. Hop, hop, voilà. Et ici, vous allez voir que... Voilà, c'est un accident, ici, c'est souvent le bordel. Vous n'avez pas le choix. C'est comme ça, si vous voulez vraiment optimiser vos trajets, il faut vous amuser à faire des zigzags, on va passer par là. Ici, c'est un sauf-bus. Je ne sais pas si vraiment c'est interdit, autoriser le vélo, mais vous pouvez vous permettre, je pense. Hop là. Et là, à ce moment-là, du trajet, j'ai une cuisine. Non, je ne vais pas emprunter ce pont. Eh bien, si, parce que figurez-vous que c'est optimal de passer par ce pont. Alors, il y a moins de gens qui passent par ce pont, si je ne dis pas de bêtises. C'est quand même grâce à la régule des feux, essayez de passer en même temps que les bus. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a un feu, c'est pareil ici, entre bus et truc, c'est justement pour ça. C'est bien pratique, donc passez, essayez vraiment de passer au subbus pour éviter de vous prendre la vague de voiture derrière, pour justement avoir le temps de mettre pied à terre et de même vous mettre ici, parce que c'est énormément hors de question de passer à l'heure ici. On pourrait, mais vu le manque de respect des gens, voilà, je ne vous conseille pas d'essayer, en tout cas. Je ne sais, je suis quand même pas amusé. Et là, c'est hyper serré, il y a des piétons qui passent et l'anecdote veut qu'il y avait une piétonne en face de moi qui me l'a dit, elle est limite, elle s'est mise sur la chaussée, elle dit, passez, passez, non, non, vous êtes prioritaire. On n'est que toléré, normalement, elle est interdit sur les trottoirs. Évidemment, je vois un piéton, je m'arrête et je facilite son passage, bien sûr, en mettant pied à terre. Voilà, vous redonnez le piéton, etc., etc. Et vous arrêtez, voilà. Vous ne gagnez plus de temps à faire ça qu'à faire un énorme détour par je ne sais pas où pour ensuite ne pas faire de ligne droite. Voilà, il faut réfléchir en ce terme. À partir du moment où vous avez fait votre trajet, vous respectez le code, c'est limite, c'est plus agréable, ça permet de gérer l'effort dans le pire des cas. Sauf que vous savez quand vous partez et vous savez quand vous arrivez. Si vous arrivez un peu plus tôt, c'est du bonus. Ça, ce n'est pas notre débat, vous allez toujours plus vite que les transports, vraiment, surtout dans cette zone-là, donc avec des bus et compagnie. Sauf si vous prenez le train, mais ça, c'est encore un autre débat et ça dépend du trajet. En tout cas, nous, voilà, mais c'est vrai, regardez-moi ça. À Colombes, c'est quoi ça ? C'est quoi cette voie ? Justement, j'ai fait le remarque à la Kétone, il n'y a pas d'aménagement. Il n'y a pas d'aménagement, c'est une... Voir ça en 2019, c'est une blague. Et savoir que justement, Colombes et Argenteuil font partie de la zone Vélib, alors qu'au niveau des aménagements, on a ça. Donc en fait, il n'y a rien pour rejoindre Argenteuil de manière sécurisée, c'est une blague. On se demande ce que ces villes font dans la zone Vélib quelque part. Parlement, une zone Vélib, c'est un cache de sécurité et un minimum d'aménagement. Là, il n'y en a pas. J'imagine qu'à terme, ça va être développé, notamment grâce au 2006L. On l'envoie à Argenteuil, à mon avis, il y a deux ans, on ne l'envoyait pas, c'est bien, mais il n'y en a encore assez pour justifier une zone Vélib.